... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 11 juin. Vous allez voir, ça va être une émission tout en bien-être, tout en douceur. On va coucouner, forcément avec le temps qu'il y a dehors, on est mieux à la maison, à regarder le 9h50. Vous êtes bien installés ? On y va pour le sommaire du jour. Pour lui, le travail, c'est la santé. Guillaume Pellegrin, mon invité du jour, est le fondateur d'Espaces de Travail et de Coworking Nouvelle Génération. Car oui, être épanoui au travail, c'est possible. Tout de suite, je salue mes invités. Bonjour Guillaume Pellegrin, vous allez bien ? Très bien, bonjour Karine. De très grande forme, bonjour Isabelle, bonjour Juliette. Guillaume, je vais vous présenter, vous êtes fondateur des Espaces de Travail et de Coworking Nouvelle Génération. Ça veut dire quoi ? Que la façon de travailler depuis quelques années, c'est la révolution ? On peut le dire, oui Karine, tout à fait. Une révolution de l'usage, globalement. C'est-à-dire que, quel que soit le secteur de l'économie, on ne veut plus être propriétaire, mais on veut bien souvent utiliser. Nous, dans l'immobilier, dans le bureau. On veut butiner dans l'immobilier, c'est un peu ça. Oui. Oui, c'est l'image qui m'est venue, ne me demandez pas pourquoi. Vous êtes prêts pour une abeille ? Oui, c'est ça, je me suis pris pour une abeille, c'est ça. Donc, en pleine révolution, vous le disiez, l'immobilier change, vous, ça fait 10 ans que vous êtes dans l'immobilier. Donc, vous avez vu cette mutation en cours au niveau professionnel. Oui, en ayant travaillé à Londres, aux Pays-Bas, on a vu depuis plusieurs années le bureau évoluer, l'utilisation de l'espace de bureau évoluer. Et donc, on a voulu, avec I Love It, à Marseille, adapter ces changements, donc à notre ville et à nos façons de travailler ici en Méditerranée. Alors, ça passe par quoi ? Parce qu'en fait, on parle de bien-être au travail, c'est vraiment la nouvelle tendance qui commence à fleurir depuis quelques années. Ça passe par quoi, concrètement, au niveau juste de l'organisation d'un bureau ? C'est avoir un bureau déjà calme, où on peut se concentrer. Oui. Mais aussi, dès qu'on a fini et qu'on a bien bossé pendant 10 minutes, une heure, pouvoir aller aussi se détendre. Faire la fête. Oui, alors la fête, ça on le garde le soir, mais en fait, s'adapter sur tous les moments de la journée, que ce soit le café, le coup de fil perso, la réunion informelle, la grosse réunion très sérieuse. C'est ça. Et donc, l'idée est d'avoir, dans un seul et même endroit, toutes les réponses à tous les besoins de la journée. Ça veut dire que les gens qui travaillent en ont eu, quoi, marre au bout d'un moment d'être dans leur bureau, que ça soit hyper, peut-être, trop conventionnel, peut-être ? Ou alors, est-ce que c'est... Les personnes et puis les entreprises en général. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à libérer les énergies, libérer l'info et c'est pas... Libérer des livrets, hein, Guillaume, ça c'est la devise de la reine des neiges. Et de ma fille aussi, ouais, du coup. Et on ne peut pas donc libérer des livrets en restant comme ça, tout seul dans son bureau, avec sa maison dans son bureau. Voilà, il faut pouvoir sortir et échanger, communiquer et donc avoir un outil de travail, finalement, qui propose tout ça. Et en plus, chez nous, c'est du coup prêt à l'emploi. Vous n'avez même pas besoin de le penser. Vous arrivez avec votre ordinateur et vous pouvez commencer comme ça à travailler. Donc, le bien-être au bureau. Alors, vous, votre démarche avec les 2200 mètres carrés que vous avez à Marseille, on n'est pas tout à fait dans le même système ? Non, mais on vient quand même proposer des services pour que tous nos membres se sentent bien et du coup soient plus efficaces au travail. Par exemple, les lundis, on peut avoir une esthéticienne qui vient, on a quelqu'un qui vient pour les massages des vendredis. Et puis, on a aussi tous les services de panier bio et autres services comme ça, qui font que dès qu'on fait une pause, elle est très efficace. On se régénère et on peut retourner au boulot encore plus efficace. Est-ce qu'on peut expliquer le terme de co-working pour que tout le monde le saisisse bien ? Alors, le co-working, donc un terme anglais où on vient de travailler ensemble, voilà. Donc, on peut avoir des petits espaces. C'était ce qui existait un peu dans toutes les villes au départ, au début des co-working. C'est ça un peu. C'est-à-dire qu'on est indépendant, on n'a pas envie de bosser tout seul chez soi. On veut sortir donc d'un isolement et puis profiter aussi des compétences des autres. Bien sûr. Et on vient co-worker. C'est-à-dire que chacun va venir aider l'autre sur son projet. Et puis, on peut grandir ensemble également, c'est-à-dire se former ensemble. Ça part de là. Et puis ensuite, le mouvement s'est étendu. Et on a de grands immeubles maintenant qui proposent du co-working à grande échelle, qui ne veut pas forcément dire du coup de l'open space, donc du bureau comme ça, à perte de vue. Oui, parce que ça demande quand même un brin de concentration de travailler. Ça demande de la concentration, absolument. Oui, il faut travailler. Et comment on fait quand on est au milieu de tout le monde et qu'on se concentre, qu'il y a du bruit ? Eh bien, c'est là que Juliette et Isabelle vont intervenir juste après pour rester concentrés. Ça sera un teaser. Ça sera un bon teasing. Donc, vous proposez la version open space, mais aussi des espaces, bureaux. Le lieu privatif. Déjà, l'open space, il ne faut pas qu'il fasse 300 mètres. En tout cas, chez nous, il est plutôt grand, un peu petit, pardon, confiné. Cucuning. Cucuning. Des bulles de concentration. Vous voyez, on est dans le co-cuning. Et puis sinon, en fait, beaucoup d'entreprises, en tout cas, on a même des entreprises cotées en bourse qui viennent chez nous et qui viennent profiter des bureaux privatifs, qu'ils soient individuels ou même jusqu'à 20 personnes. Tout ça est prêt à l'emploi, déjà aménagé. Et donc, vous avez à la fois votre bureau, fermé à clé, c'est chez vous, avec vos affaires. Et puis, vous pouvez aller aussi co-worker dans l'espace partagé. Nous sommes toujours avec Guillaume Pellegrin, fondateur des espaces de travail de coworking Nouvelle Génération. Guillaume, dans ces espaces, je rappelle, vous avez 2200 mètres carrés d'espace de coworking de travail mélangé. Ça ressemble un peu les services dont vous m'avez parlé, quand même, à un grand hôtel. Votre conciergeuse, je trouve qu'elle est bien achalandée, quand même. Après les yachts, on a les palaces, c'est ça. C'est ça, c'est palaces. Et on offre, en fait, les services... On adore le luxe à Marseille, en vérité. Ben oui, et nous, on n'a pas démocratisé le luxe, parce que c'est un peu paradoxal, mais quand même, on offre, du coup, des services très haut de gamme à quelqu'un qui vient bosser une heure chez nous pour 5 euros. Oh là là. Pour 5 euros ? Ben oui, ça commence à partir de 5 euros de l'heure. Oui. Plutôt que d'aller travailler dans un bar avec une mauvaise connexion Internet et du bruit, On se gare facilement ? Oui, oui. Alors déjà, en plus, on est au pied du métro, on est très bien entré, donc tramway. Et puis, oui, il y a tous les parkings publics autour, donc on est sur la place de la Joliette. Vous disiez tout à l'heure, esthétisme, ça fait un lien avec la peau d'orange de mes invités de gauche. Non, mais c'est un conseil, mesdames. C'est pas de peau d'orange ? Non, mais on aime tout. Il faut toujours... J'aurais jamais dû le lancer sur la peau d'orange, pardon, pardon, messieurs-dames. Il faut toujours entretenir. C'est ça. Comme on disait la semaine dernière, les hammams, et après le hammam, la mère... Je pense qu'on est au courant, en fait. Je pense que les filles, elles sont ultra connectées là-dessus. Donc, on parle ostéopathie. Alors ça, moi, j'adorerais que chez nous, on ait un ostéopathe à demeure, parce que de temps en temps, quand on est sur l'ordinateur... Donc, vous pensez vraiment à ça. C'est un concept, vous le disiez en préambule, vous êtes allé à Londres, vous êtes allé aussi aux Pays-Bas. Ça vient d'où exactement ce principe de bien-être au bureau ? C'est arrivé des États-Unis, comme souvent. Pas de la Chine, quand même ? Parce que la Chine aussi, ils font des siestes, eux, quand même. Ils font des siestes. Moi, j'y ai travaillé, notamment à Shanghai, et puis un peu au Vietnam aussi, où, dans une agence d'architecture, j'étais d'ailleurs tombé sur un architecte qui faisait la sieste sous le bureau. Donc, j'étais un peu surpris en arrivant au début d'après-midi. Oui, oui, il y a ces rituels du massage qui font partie de la culture asiatique. Et on vient mêler tout ça pour l'amener au monde du travail et amener, donc, ce bien-être à nos utilisateurs, toujours lié, évidemment, à la performance. Bien sûr. Oui, bien évidemment. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est le bien-être, et ça, vous allez nous le dire dans quelques instants, qui va permettre d'être plus performant au travail ? Oui, parce que ce n'est pas un spa, c'est à se installer le travail. Ne vous y méprenez pas. Oui, on va vraiment au travail. Il y a l'hypnose aussi, le masque, comme je vous ai présenté. Oui, oui, tu nous avais présenté. Ça, c'est formidable. Moi, ça me fait, je n'ai jamais osé... On va reparler avec Isabelle, on va vous connecter avec Isabelle pour l'hypnose. Donc, ça veut dire qu'en plus, on peut tester ce lieu une journée pour voir comment ça se passe, si on aime ou si on n'aime pas. Avec le code Karine, vous venez, on vous accueille, c'est ça. Vous dites, je viens d'avoir peur de Karine et vous aurez la chance de participer. Donc, on disait 2200 mètres carrés. Vous dites aussi que le bien-être, c'est de venir comme vous êtes. Ça veut dire pas... Là, vous êtes très élégant avec votre costume, mais on peut venir en jean basket. Absolument. On ne voulait pas du lieu où, justement, on se sent mal à l'aise en costume ou alors mal à l'aise en jean basket. Il ne fallait pas être trop cool ou pas assez cool. On ne voulait pas créer de clivage comme ça. Donc, vous venez comme vous êtes, en effet. Et on a créé une atmosphère de travail très bienveillante. On a un vrai accueil avec, notamment Justine, l'accueil qui vous sourit. Voilà, vous allez être accueillis par un grand sourire le matin, sincère. Et ça, déjà, ça change de... Déjà, le sourire sincère. Ça, on dit long quand on... Pas commercial, quoi, vous voyez. Pas commercial. Quelle est votre formation ? Moi, j'ai fait HEC à Paris. Ah, ça se voit. Ah, ça se voit. Alors, on ne sait pas à quoi, mais c'est... Ça fait que l'élégance, ça doit être... C'est ça, c'est pareil. C'est ce qui revient, en fait, quand vous nous parlez tous, co-working, c'est la bienveillance. Oui. C'est un nouveau cycle qui est en thème. Et on arrête de flageller les gens au travail. Je ne sais pas si on... Je ne sais pas si on les a déjà flagellés au travail. On se rend compte, quand même, qu'il y a eu, ces dernières années, énormément de stress. On parle aussi des vagues de suicide qu'il y a eu dans certaines sociétés. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment un vrai malaise au travail. Donc, vraiment, on est en train de faire un virage à 180 ? Oui, en tout cas, on prend soin de ses membres, de ses salariés. Et ce qu'on vient en plus trouver, du coup, dans un espace de co-working, c'est une communauté. C'est ça. C'est-à-dire que même si vous êtes tout seul, que vous vous lancez dans votre start-up pour louer des yachts, en fait, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que le matin, vous êtes accueilli. Et puis ensuite, dès que vous allez à la machine à café, il y a une soixantaine de sociétés, chéri-lo-vite, qui, du coup, sont là avec d'autres problématiques. Et ça permet de sortir de son quotidien et de s'aérer l'esprit. C'est hallucinant. Moi, je suis à Paris, souvent, en ce moment, quand j'habite à Paris. Je vois l'ambiance qu'il y avait à l'époque, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, l'ambiance, c'est absolument... On a l'impression que c'est la sinistrose. Tout le monde est accroché à son ordinateur. Le stress est... Oui, alors que là, dans ce genre d'espace, justement, vous cassez, justement, ces codes de potentiels sinistroses. Mais on a dit aujourd'hui qu'on est dans le bien-être. Voilà. Un petit peu comme tous les jours sur cette émission. Est-ce que vous êtes amateur de poissons, vous, Guillaume ? Oui. Oui, on a parlé du petit rouget. Vous avez un poisson préféré, vous ? Qu'est-ce que vous aimez ? Je suis plutôt loup. Et non pas barres comme appareil. Oui, oui, Guillaume. Ça ne vous tente pas, Nathalie ? Et pour votre femme aussi ? Parce qu'il y a aussi pour les dames, hein ? Plus de détente. Bien sûr, oui. On a, du coup, des synergies très évidentes. On a des futurs clients, en plus. Oui, c'est bien. Ça va se mélanger. On va terminer avec quelques questions. Plaisir, bonheur, bien-être à notre invité. Il y a une chose que vous aimez tout particulièrement, à part le travail, c'est le foot. Oui, un peu cliché pour un marseillais. Oui, mais à la fois. Et avec un joueur en particulier ? Cette année, et puis puisque la Coupe du Monde commence, j'ai beaucoup apprécié Adil Rami cette saison. Vous jouez aussi au même poste que lui. Oui, c'est pour ça. Il doit y avoir un truc. Qu'est-ce qui vous plaît dans un joueur comme Adil Rami ? Il donne beaucoup. Il donne un dévouement incroyable, jusqu'à son physique même. Il peut se faire mal sur le terrain. Il a même joué blessé cette année. C'est un vrai dévouement pour l'équipe. Beaucoup visiblement. Dimitri Payet aussi, il a joué comme un peu blessé. On ne va pas parler Dimitri Payet. Ils ont fini un peu fatigués. Voulez-nous faire partager un livre qui vous tient à cœur. En plus, c'est un prénom qui vous suit. Quel est ce livre ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Un très beau livre que je recommande si vous ne l'avez pas lu. C'est Les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenar qui raconte l'histoire de cet empereur romain au crépuscule de sa vie, qui fait un peu le bilan. On est plongé deux siècles après Jésus-Christ avec cet empereur qui était un des premiers empereurs cultivés, qui a étendu les limites de l'Empire romain jusqu'à par exemple la limite entre l'Angleterre et l'Écosse d'aujourd'hui. C'est un homme qui vous inspire en fait ? Absolument, et puis il n'y a pas de hasard. Adrien était le prénom de mon grand-père, c'est le prénom de mon fils. Et ça a inspiré même le nom de ma société, Tivoli, puisque la Villa Adriana est à Tivoli. Donc on vous recommande ce livre. Et on va terminer en musique, avec une musique qui va nous donner la patate. Alors pareil, c'est notre invité qui l'a choisie. Quelle était-ce ? Don't Stop Me Now de Queen. Très bien, je vais demander à tous mes invités de me rejoindre. Donc un petit peu de Queen pour terminer cette matinée. On va vous souhaiter une très 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 bonne journée. Voilà, avec un... Je vais vous le prêter si vous voulez, il peut venir chez vous. À suivre l'instant air, votre magazine d'information. Et un grand, grand, grand merci aux équipes de la matinale de Provence-Alpes et Côte d'Azur. On vous embrasse et on vous dit à demain. Allez, on monte le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada